... Est-ce qu'utiliser le détecteur de mensonges ou le polygraphe dans le processus de ressources humaines est-ce invasif ? Beaucoup d'entreprises utilisent ou envisagent d'utiliser le détecteur de mensonges, pour le dire d'une façon populaire, ou le test du polygraphe dans leur processus de ressources humaines. Mais les doutes persistent de savoir si ces tests sont invasifs. Évidemment, ces tests vont tester si le conditat a été honnête dans l'information fournie dans le processus de sélection. C'est-à-dire, un candidat qui ne sait pas inventer un CV n'a rien à craindre. Le processus est totalement transparent. Le candidat participe pendant tout le test. Aucune conclusion ne sera tirée sans la participation active du candidat. Les examens polygraphiques dans les ressources humaines des entreprises servent à, premièrement, savoir, être sûr que le candidat a été totalement honnête dans l'information fournie, dans son CV, ou dans le processus de sélection, et aussi que les employés respectent les règles, les normes, les conditions contractuelles de leur travail. Cet instrument de sécurité est essentiel pour les entreprises qui doivent assumer la responsabilité civile et pénale de leurs employés. Comme elles doivent assumer ses responsabilités, leurs responsabilités de leurs employés, elles doivent aussi être en mesure d'utiliser les outils nécessaires pour pouvoir se protéger, et pouvoir, d'une certaine façon, prévenir des problèmes, ou prévenir des dommages. Donc, en résumé, le processus est volontaire. Les questions du test sont connues par le candidat. Et le candidat participe activement, c'est-à-dire, c'est un processus totalement transparent. Très bien, j'espère qu'on a pu répondre à votre question. Si vous avez d'autres questions, ou d'autres doutes, je vous invite à voir les autres vidéos qu'on a faites pour répondre aux questions les plus fréquentes sur le test du polygraphe. Néanmoins, si vous n'arrivez pas à trouver la réponse à vos doutes, à votre question, n'hésitez pas à nous envoyer un e-mail à l'adresse que vous pouvez voir plus en bas. Un dernier mot avant de vous laisser. Si vous voulez être au courant de nos dernières publications sur notre amitié, sur notre profession, sur le polygraphe, n'oubliez pas de souscrire à notre canal. Et comme ça, vous serez toujours au courant des dernières vidéos qu'on publie. Souscrivez ! Souscrivez !